Ok, le SEC, c'est l'organisme américain qui est en gros en charge de surveiller le monde de la finance. Il a récemment publié ce document dans lequel on découvre que Phil Spencer a lancé les négociations pour acheter Activision Blizzard trois jours seulement après la publication du giga dossier sur Bobby Kotick, comme quoi il était au courant de tous les harcèlements dans son entreprise, il n'en avait rien à carrer, et il était lui-même coupable d'avoir très très mal traité ses secrétaires. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Phil Spencer, le lendemain de la sortie de ce dossier, il avait fait un tweet pour dire on va revoir notre position vis-à-vis d'Activision Blizzard. Et en fait, c'était pas du tout un message pour faire bien, pour faire le héros sur Twitter, ça voulait vraiment juste dire, oh, maintenant que ta flingue est ta réputation, les actionnaires vont être prêts à vendre à quelqu'un qui va évidemment te remplacer à la fin de la procédure. Et c'était aussi un, oh, tu viens de faire tomber le prix de l'Activision Blizzard de 10% avec tes bêtises, moi je vais sauter tel un prédateur, parce que je suis une grosse entreprise et j'attends rien d'autre que la faiblesse chez mes concurrents. Ça nous confirme plusieurs choses. Microsoft a pas fait le rachat par pure bonté pour que les employés d'Activision Blizzard aient plus à se taper un management exécrable, mais ça, vous vous en doutiez, ils ont juste bondi sur une faiblesse. Ça nous confirme que Kotick est directement responsable de la perte d'indépendance d'Activision Blizzard, puisque c'est sa connerie qui a créé la faiblesse, qui a permis à Microsoft de bondir. Et ça nous confirme que les négociations sont vraiment allées remarquablement vite, pour un deal à 70 milliards, parce que ça a été annoncé au monde deux mois plus tard. Ce qui veut dire que, soit les actionnaires d'Activision Blizzard étaient désespérés de vendre, soit que Microsoft a menacé de se retirer si le prix de l'action réaugmentait, et si ça prenait trop de temps. Dans les deux cas, ça n'a été possible que parce que les actionnaires avaient entièrement perdu confiance en leur management. Tu fais pas un choix pareil si t'as encore confiance en ton management. Et c'est assez ironique que ça se termine comme ça, avec Kotick qui se fait complètement drop par les actionnaires de son entreprise, après qu'il ait passé toute sa carrière à se construire la réputation du PDG, qui était le meilleur ami des actionnaires.